La circulation sanguine La circulation sanguine est un réseau de distribution de 100 000 kilomètres de vaisseaux mis bout à bout, où le cœur rythme l'écoulement du sang, une suspension dense de plusieurs dizaines de billions de cellules déformables, baignant dans une soupe de protéines, d'hormones, de nutriments et de gaz dissous. Une riche communauté de biologistes, physiciens, mathématiciens et médecins adresse des problématiques complémentaires de la production du sang à son écoulement, parfois sans se connaître. Ces sujets transcendent pourtant les disciplines et nécessitent des approches nouvelles. Le sang est un des organes les plus conservés entre les espèces. Et pourtant, sa formation et son origine restent incertaines. Si les modèles in vivo permettent d'étudier la naissance des cellules sanguines à partir des premiers vaisseaux sanguins chez l'embryon, reproduire ce processus et générer des cellules sanguines in vitro représenteraient un nouvel espoir pour les patients nécessitant des transfusions. Ce sang parcourt une arborescence complexe de vaisseaux de quelques microns à une dizaine de millimètres de diamètre, où jonctions et boucles sont les maîtres mots. Cette architecture perfuse chaque cellule du corps au plus près. La physique et la biologie tentent d'en révéler les règles d'autoconstruction et les mécanismes de lutte contre l'obstruction, où contrôle génétique et force mécanique s'influencent. Les outils modernes permettant la compréhension des principes de fonctionnement et de formation de la circulation sont en développement. Les défis sont multiples. Ainsi, la micro-circulation in vivo ne peut être observée que sur quelques millimètres de profondeur. Comment aller au-delà ? Les techniques modernes de micro-lithographie permettent de simuler la circulation in vitro. Mais comment produire des écoulements tridimensionnels robustes au bouchage ? A ce jour, personne n'a pu simuler plus de 0,2 millilitre de sang dans des situations simples, ce qui limite la découverte de principes premiers. Comment simuler le fonctionnement de tout l'arbre vasculaire dans ses détails physiques et biologiques ? La réponse à ce genre de questions et la levée des verrous technologiques ouvriraient une nouvelle ère en médecine de précision, en sciences du diagnostic, de la production de sang artificiel ou encore de la fabrication d'organes artificiels intégrant une circulation native. Ces défis, à l'interface entre la biologie, la médecine, la physique et l'ingénierie, animent la recherche au sein de notre nouvelle communauté résolument interdisciplinaire, regroupant une centaine de personnes, réparties dans plus d'une vingtaine d'entités, telles que les laboratoires, services hospitaliers, entreprises ou établissements grand public sur Montpellier-Nîmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada